... Voilà, donc nous allons à présent écouter Lisa Pochmaliki, dont la communication est intitulée « Un pays inconnu à ce grand Ptolemy, espace et échelle dans l'histoire d'un voyage ». Voilà, donc Lisa Pochmaliki est actuellement enseigne actuellement à Strasbourg, où elle est ATER, et elle a soutenu en juin dernier une thèse qui s'appelle « Marco Polo, auteur de la Renaissance, circulation et autorité du devisement du monde, donc à l'époque de la Renaissance ». Et donc elle est spécialiste de la littérature géographique et du récit de voyage en général. Elle a publié déjà une édition critique d'un voyage, « Le voyage de Paris en Constantinople » de Jean Chénault. J'espère qu'on dit comme ça. Et donc elle aussi, vous allez la lire très attentivement, puisqu'elle a rédigé le cours sur Jean de Léry dans le volume « Ellipse, agrégation et capes » de lettres 2022-2023, qui est déjà sorti depuis septembre, je crois. Merci, merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à tous. Alors effectivement, ma communication va porter sur la question de l'espace et de l'échelle dans l'histoire d'un voyage. Alors si l'expression « espace géographique » est normalement une création plutôt spécifique des géographes, c'est ce que signale notamment l'entrée espace du dictionnaire géoconfluence, la notion d'espace bénéficie, elle, d'une très riche polysémie, polysémie dont se sont emparés notamment les spécialistes de différentes disciplines et les études littéraires. Alors justement, pour les études littéraires, on peut mentionner un travail que vous trouverez également dans la bibliographie faite par Grégoire Holtz pour la SFDES, pour la Société d'études du XVIe siècle, un ouvrage de Michel Collot qui est intitulé « Pour une géographie littéraire » et dans ce texte, Michel Collot propose une synthèse, une synthèse des différentes dimensions qu'offre justement l'analyse de l'espace littéraire. Cette analyse peut porter sur au moins trois dimensions. La première renvoie à la tâche que le texte peut porter à des lieux réels et donc s'intéresser à l'étude des lieux en tant que référent. La deuxième dimension de l'espace littéraire, toujours, c'est cette fois plutôt la construction d'un univers imaginaire ou bien d'un paysage. Et cette construction nous invite à examiner les représentations et les significations de l'espace. Enfin, troisième dimension, l'espace littéraire peut nous inviter à travailler sur la spatialité propre au texte. Spatialité propre au texte, c'est-à-dire tous les rapports entre création littéraire et espace et notamment la mise en forme du texte. Donc vous le voyez, la notion d'espace et celle d'espace littéraire est un vaste champ d'études. Et donc, pour essayer de restreindre un peu cette question à l'histoire d'un voyage, il me semble que l'on peut la mettre en rapport avec celle d'échelle. Pourquoi celle d'échelle ? Parce que le récit de Léry exploite les différentes échelles de représentation du monde qui sont en vigueur à la Renaissance et qui sont héritées de Ptolémée. Il les exploite le plus souvent pour les opposer. Pourquoi les opposer ? Parce qu'il indique très clairement, Léry, dans la préface, qu'il va critiquer, critiquer la petite échelle des cosmographes, c'est-à-dire cette vision qui est à la fois globale et géométrique, une vision globale et géométrique de la sphère, qui prend en compte les pôles, les régions, mais aussi toutes les zones du globe, et qui entraîne des considérations plutôt théoriques et abstraites sur le monde. Il oppose donc cette petite échelle à la pratique que lui nous propose de la grande échelle des topographes, cette fois, grande échelle qui entend plutôt saisir les espaces décrits de manière qualitative, et donc non pas quantitative, comme le proposent les cosmographes. Néanmoins, la lecture de l'histoire d'un voyage semble malgré tout faire émerger un paradoxe quant au traitement que Léry réserve justement à cette notion d'espace. Paradoxe parce que le récit saisit, on le sait, le plus souvent les lieux suivant la grande échelle, donc des topographes, mais il ne s'y restreint pas. En effet, il ne s'y restreint pas pour au moins deux raisons. La première est que ce n'est pas du tout l'ordre du voyage qui dicte l'ordre du discours, et donc l'espace fait nécessairement l'objet d'un travail de recomposition dans son récit. Et la deuxième raison est que Léry propose aussi une tentative d'appréhension du monde dans sa globalité. Cette tentative d'appréhension du monde globale apparaît beaucoup plus clairement dans les éditions ultérieures à celles que nous étudions pour les concours, l'édition de 1580, mais quand même, dès cette deuxième édition, on voit que Léry, par exemple, propose une oscillation récurrente entre le par-delà et le par-deçà, donc propose malgré tout une réflexion globale sur le monde et sur la sphère. Alors, derrière la citation que j'ai placée dans le titre de mon exposé, « Ce pays inconnu à ce grand Ptolémée », vous aurez reconnu le vers de Pierre Mellet, Pierre Mellet qui est donc un ministre réformé, réfugié à Sancerre en même temps que Léry, et ce vers est placé donc dans le sonnet que Pierre Mellet adresse à Léry, son singulier ami, que vous retrouverez à la page 52 de notre édition. Ce vers est tout à fait conventionnel dans une série de poèmes en cognastique qui viennent louer, justement, le voyageur et son texte. Mais en plus de sa dimension élogieuse, c'est aussi un vers qui renvoie peut-être à l'une des questions, finalement, que pose le livre de Léry. Cette question est, finalement, comment redonner du sens à un monde qui a subi un éclatement, à un monde qui a subi un bouleversement sous l'effet des explorations maritimes et de la rencontre avec des peuples inconnus, des anciens. Et, question subsidiaire, comment organiser tous ces nouveaux savoirs sur le monde ? Alors, j'envisagerais, donc, ces perspectives aujourd'hui en essayant de m'interroger justement sur la manière dont Léry exploite les différentes échelles de représentation du monde afin de développer de manière un peu paradoxale une poétique plutôt de la topographie. Donc, ce sera la question qui m'occupera aujourd'hui et je l'évoquerai en trois temps. Je m'intéresserai tout d'abord à la manière dont l'espace est représenté entre une sorte d'ambivalence, entre fracture et analogie. Ensuite, dans un deuxième temps, je m'intéresserai plutôt à la manière dont Léry nous propose un parcours quasiment de la topographie à la toponymie en faisant plutôt ressortir justement le nom de lieu par rapport à une vraie représentation qui serait d'ordre géographique. Et enfin, dans un dernier temps, j'évoquerai justement cette poétique de l'espace particulier, donc de la topographie. Alors, pour ouvrir cette réflexion, on peut remarquer tout d'abord que, contrairement à de très nombreux récits de voyages qui sont contemporains au texte de Léry, l'histoire d'un voyage ne comporte aucune carte. C'est un texte qui ne comporte aucune carte et Franck Lestringant note justement cette absence et glose aussi cette absence de carte en signalant que le Brésil de Léry n'est pas une carte mais un corps. Donc ça fera une transition justement avec l'exposé qui précède. Le Brésil n'est pas une carte mais c'est un corps comme Franck Lestringant l'indique dans l'invention du sauvage. Effectivement, cette perspective est illustrée à la fois par la composition des gravures que nous avons revues tout à l'heure puisque ces gravures ne sont que des portraits de nus en plan rapproché de couple ou bien de groupe. Donc le corps de l'indien se substitue à la carte. En parallèle, cette absence renvoie bien sûr à la démarche aussi empirique qui guide Léry puisque sa connaissance du Brésil provient de sa propre expérience physique. Alors il n'y a pas de carte mais il y a quand même deux pages qui sont tout à fait remarquables et qui sont pages 502-503. Donc si vous avez le livre avec vous, je vous invite à le prendre avec moi aux pages 502-503. Il s'agit des toutes dernières lignes du colloque. Toutes dernières lignes du colloque français de Toupie donc au chapitre 20 qui développe un catalogue comme le note Léry catalogue de 22 villages où il a été et où il a fréquenté familièrement parmi les sauvages américains. Alors j'en dis quelques phrases simplement pour que l'on regarde ensemble la structure justement de ce catalogue. Il nous dit page 503 « Premièrement ceux qui sont du côté gauche quand on entre en la dite rivière. Donc Cario premier Yaboracy deuxième les français appellent ce second pépin à cause d'un navire qui y chargea une fois duquel le maître se nommait ainsi. Euramiri troisième les français l'appellent Gosset à cause d'un truchement ainsi appelé qui s'y était tenu. Continuons ensuite la liste des villages du côté gauche de la rivière de Guanabara. Un petit peu plus bas il nous indique ceux du côté dextre ceux sur la droite Kériou 15ème Akaro 16ème etc. Et enfin ceux de la grande île île des Margaras si vous regardez les cartes de TV. Et ceux de la grande île sont à la fois Pindoussou 18ème Kourouké 19ème Pirajou 20ème et un autre duquel le nom est échappé. entre Pindoussou et Paravijoux auquel j'aidais une fois à acheter quelques prisonniers 21ème etc. Donc on voit déjà que dans ce catalogue l'ordre de répartition des villages qui est retenu ici par les Ries n'est pas du tout l'ordre du récit. Ça n'est pas l'ordre du récit puisqu'il suit ici une logique qui est spatiale et qui reproduit en partie la logique d'un inventaire similaire page 485 toujours dans le colloque Toupie on ne va pas le lire mais vous pouvez le reprendre et il le reproduit seulement en partie pourquoi ? Parce qu'à la page 485 les Ries on trouve un certain nombre de lieux mais pas forcément les lieux que les Ries a visités et donc dans le texte que l'on vient de lire on ne trouve justement que ceux qui ont été visités et mentionnés dans le récit et deuxième différence les Ries ajoutent tous les lieux toutes les villes plutôt les villages qui sont sur la grande île donc ce faisant les Ries semblent développer un regard qui est circulaire et circulaire à au moins deux égards tout d'abord circulaire par rapport à l'espace réel en effet après avoir balayé si on peut dire ainsi le littoral de la baie de gauche à droite il revient au centre avec cette grande île donc au centre de la rivière de Guanabara peut-être que ce geste de circularité qui balaye comme ça l'espace peut-être lu comme une rectification de la carte de Tevé carte de Tevé qui faisait justement mention d'une fictive Henriville on y reviendra un peu après que les Ries nous dit avoir rasé de la carte c'est le terme qu'il emploie page 205 et donc après avoir rasé Henriville de la carte peut-être cherche-t-il dans une certaine mesure à ici présenter une série de noms de lieux qui sont aptes à venir remplir tous les blancs de cette carte de Tevé ensuite circulaire également parce qu'on observe une sorte d'effet de circularité par rapport à l'espace du livre lui-même en effet ces pages sur les lieux terrestres qui bordent la baie et qui se trouvent donc sur la grande île semblent d'une certaine manière compléter le premier portrait topographique de l'espace donc de la rivière de Guanabara qui avait été aussi décrite selon une logique spatiale dans le chapitre 7 et ici il y a comme un geste d'exploration concentrique de l'espace donc toujours à l'échelle du livre après avoir présenté le cœur de la baie la rivière à l'ouverture du catalogue brésilien ici on observe plutôt sa périphérie tous les villages qui sont autour donc de l'élément maritime ou fluvial plutôt en l'occurrence donc ces deux pages que nous avons lues illustrent l'intérêt tout d'abord du voyageur pour la description topographique mais elles signalent aussi que dans l'histoire d'un voyage ce sont bien les noms de lieux qui viennent remplacer les cartes deuxième élément que cette page souligne c'est qu'il y a au moins deux lignes de fractures dans la représentation de l'espace dans l'histoire d'un voyage tout d'abord une fracture entre terre et mer une deuxième fracture entre centre et périphérie nous allons toutes les deux les observer un peu plus précisément alors ces deux fractures sont un peu plus traditionnelles terre-mer centre-périphérie ça ne devrait pas vous surprendre beaucoup mais on peut quand même se demander comment elles fonctionnent dans l'histoire d'un voyage et surtout à quelles échelles bien sûr elles apparaissent alors je commence tout d'abord par la fracture entre terre et mer cette distinction espace terrestre espace maritime elle est exhibée par la structure même de l'histoire d'un voyage on le sait ce sont les navigations océaniques d'aller et de retour qui encerclent les pages sur le territoire brésilien mais cette distinction terre-mer elle ne se restreint pas uniquement à l'architecture d'ensemble du récit puisqu'elle est aussi développée dans le catalogue du Brésil lui-même et on peut d'ailleurs noter une certaine ambivalence par rapport au caractère euphorique ou dysphorique de ces deux espaces donc soit maritime soit terrestre de manière générale la mer semble plutôt être associée au danger ou bien au risque on en a vu un exemple tout à l'heure justement avec ces conditions infernales qui apparaissent lorsque l'on traverse l'océan il y a effectivement une multiplicité de risques qui sont mentionnés par l'Eri que ce soit la noyade et notamment soit le risque de noyade des toupines en bas mais risque supposé bien sûr au chapitre 12 ou bien plutôt le destin tragique des trois réformés compagnons de l'Eri qui périssent justement par noyade le risque aussi de la famine évidemment nous apparaît clairement la terre elle est plus généralement perçue comme un refuge refuge en particulier au début du chapitre 5 qui a été étudié par Josiane Rieux et Josiane Rieux montre que ce début de chapitre fait de la côte du Brésil une véritable terre promise mais je vous le disais ambivalence 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 parce que ce même extrait par exemple du début du chapitre 5 qui est tout à fait intéressant page 146-148 est construit autour d'une inversion des perspectives la terre et le plus souvent qui est le plus souvent idéalisée nous apparaît en réalité comme un espace peuplé de cannibales menaçants et la mer et le navire se transforment eux comme en des lieux de refuge pour justement échapper au danger cannibale alors parallèlement à ce traitement ambivalent de la terre et de la mer on voit que l'océan est également représenté un peu comme par métonymie par l'équateur alors on connaît on sait que justement l'océan connaît une sorte d'investissement symbolique qui a été bien étudié par Frédéric Tinguely donc je renvoie à ses travaux et un investissement symbolique qui est ancré dans une pensée analogique en d'autres termes la mer-océane fait vraiment office de miroir entre Europe et Amérique australe entre France et France-Antarctique mais donc ce que l'on peut remarquer de ces exemples c'est que la fracture entre espace terrestre et espace maritime dans l'histoire d'un voyage semble offrir le support d'une réflexion analogique et donc pour poursuivre dans cette perspective on peut s'intéresser à la fracture entre centre et périphérie ou plutôt entre les centres et les périphéries en effet il semblerait assez hasardeux de chercher un centre un véritable centre unique pour l'histoire d'un voyage puisque le récit propose en fait différents lieux selon une position centrale on peut prendre quatre exemples pour illustrer cet aspect là tout d'abord rappelons que la destination initiale du voyage est censée être plutôt l'île et le fort Colligny qui page 199 est caractérisé d'un lieu inhabitable inhabitable auparavant que Jules Gagnon fut arrivé en ce pays là il s'agit donc cette destination il s'agit d'un lieu insulaire qui aurait pu et qui même aurait dû être le lieu central de la vie des huguenots en France antarctique mais ce lieu initialement central devient un espace périphérique puisque le catalogue brésilien lui ne se concentre plus que sur la terre ferme et c'est la briquetterie où se sont réfugiés les riz et les autres huguenots donc qui se substituent à l'île Colligny comme centre d'où rayonnent justement les riz en tant que narrateur et les truchements souvent qui l'accompagnent on peut prendre un deuxième exemple pour voir aussi ces changements ou ces différents centres ne serait-ce que par la toponymie que les riz que les riz retient pour nommer la baie de Guanabara les riz la nomme Genèvre vous en trouverez différents exemples notamment dans les premiers chapitres et donc cette baie de Genèvre fait que les riz voient bien sûr dans la France antarctique une version australe de la cité calviniste alors les riz n'est pas absolument le seul à nommer cette rivière ainsi par exemple Jacques de Vaud de Clé pardon dans les plans qu'il fait de la baie de Rio en 1579 reproduit ce même nom de lieu de Genève mais ce qui est remarquable chez les riz c'est que par ce toponyme il se distingue ici de Tevé qui emploie lui plutôt une forme francisée du portugais janéraux et notamment le terme de janère alors troisième exemple et vous verrez ensuite pourquoi j'ai choisi cela toujours dans une perspective analogique on peut noter que différents éléments du Brésil sont rapportés à leurs équivalents en France il y a de très nombreux exemples pour vous en donner quelques-uns on pouvait signaler par exemple les scorpions qu'on a déjà rencontré tout à l'heure qui page 294 sont présentés comme étant plus petits que ceux de Provence ou bien le chant des Américaines qui est comparé au chant des femmes du Béarn et de Gascogne page 470 472 enfin dernier exemple les riz note régulièrement les dissemblances entre le nouveau monde et l'ancien monde il y a aussi il y a trois exemples qui illustrent cette idée là tout d'abord page 95 dans la préface il signale que tout ce qui se voit en l'Amérique est entièrement dissemblable de ce que nous avons en Europe Asie Afrique Europe Asie Afrique une triade que l'on retrouvera à deux autres moments page 320 pour désigner les feuilles du Pacoère qui sont d'une grandeur telle qu'il n'existe pas de plantes similaires dans l'ancien monde ou encore bien sûr sur l'art d'écriture l'art d'écriture qui est un don singulier de l'Europe Asie Afrique comme il le note page 382 alors ces exemples liste différents rapports de ressemblance et de dissemblance entre des centres et des périphéries elle pourrait s'allonger cette liste et notamment en prenant en compte l'opposition entre par-deçà et par-delà bien tous les exemples empruntés à des espaces lointains dans les éditions postérieures à celles de 1580 mais ce qui est remarquable c'est de voir que ce bref inventaire que je vous présente et bien non seulement montre qu'il est presque impossible de définir un centre mais surtout que ces rapports se trouvent à toutes les échelles que ce soit de la plus grande échelle l'île le lieu terrestre circonscrit le village la ville puis la province et aussi la plus petite échelle avec le continent donc l'ERI ne propose pas de transcription cartographique de l'espace brésilien mais l'histoire d'un voyage comprend bien une variété d'échelles spatiales pour rendre compte du Brésil mais aussi pour intégrer le Brésil dans les savoirs sur le monde à travers cette réflexion sur les logiques d'opposition et d'analogie pour mesurer dans un second temps la singularité de l'espace dans le récit on peut essayer de s'intéresser à différents modes de représentation que l'ERI choisit pour non seulement proposer une topographie du Brésil mais surtout une toponymie en réalité de ce monde étranger pour ouvrir ce deuxième temps on peut remarquer qu'à la page 492 se lit la remarque suivante on est toujours dans le colloque ici ils les Tupinambas ne mettent point de différence entre ville et village à raison de leur usage car ils n'ont point de ville cette affirmation n'est peut-être pas attribuable au seul l'ERI on le sait le colloque a un statut qui est à fait problématique mais elle traduit de manière remarquable le principal déterminant spatial que le voyageur emploie pour décrire l'espace brésilien en effet dans l'histoire d'un voyage c'est principalement le village qui donne son unité au lieu et au Brésil presque même dans son ensemble en effet les nombreuses digressions narratives qui mettent en scène l'ERI et l'étruchement au sein du monde tropical ont le plus souvent comme cadre spatial un village cette décomposition de l'espace étranger en sous-unité ici n'est a priori pas un geste particulièrement singulier dans la littérature de voyage pas singulier parce que si vous prenez l'exemple du livre de Marco Polo qui est très célèbre dans cette littérature de voyage lui aussi structure son ouvrage selon une succession de chapitres en fonction de régions de villes ou d'îles qui sont décrites mais ce qui apparaît plus unique dans la présentation que l'ERI offre de ces villages et de ces lieux visités c'est l'impossibilité de les situer vraiment précisément les uns par rapport aux autres il y a effectivement quelques exemples qui donnent des indications de distance entre les différents villages ou entre les différents lieux par exemple page 449 on lit que Yaborassi n'était qu'à deux lieux de notre fort ou bien page 410 il est question du village de Ocarentine distante deux lieux de Cotiva mais déjà cette pratique n'est pas systématique dans l'histoire d'un voyage et surtout elle n'assure pas nécessairement une prise en considération globale de l'espace brésilien reprendre l'exemple d'Ocarentine censée être à deux lieux de Cotiva très bien mais quand on regarde où est Cotiva justement ce village qui est mentionné page 396 on lit seulement que Léry ayant couché une nuit en un village nommé Cotiva est donc impossible de le situer nécessairement impossible de le situer au Carentine non plus de la même manière page 451 Euramiri lui est simplement un autre village visité le même jour donc il y a bien un flou une sorte d'imprécision qui peut donner l'impression que tous ces villages sont presque comme des îlots délicats à placer justement sur une carte délicats à situer et c'est sans doute en cela que la page du colloque que l'on disait tout à l'heure est assez précieuse même si elle aussi est d'une remarquable imprécision alors dès lors on pourrait peut-être lire l'histoire d'un voyage comme une sorte d'insulaire terrestre l'insulaire est un genre qui connaît une grande fortune au XVIe siècle genre étudié par Franck Lestringant il s'agit plutôt de livres composés de cartes d'îles qui sont d'abord des ouvrages consacrés à la mer Égée puis qui s'élargissent à des espaces de plus en plus reculés dans le monde et Tévé est par exemple l'auteur d'un grand insulaire épilotage jamais imprimé resté sous forme manuscrit mais il pratique aussi ce genre effectivement Léry lui est contraint de s'exiler de l'île Coligny et donc finalement est obligé de substituer la terre ferme à l'île sur laquelle il devait normalement séjourner et donc en ce sens ces descriptions topographiques apparaissent peut-être comme aussi une succession d'îles ou d'îlots terrestres la deuxième explication qu'on peut apporter à l'imprécision topographique que je mentionnais tout à l'heure renvoie aussi à sa manière d'appréhender et de représenter l'espace brésilien qui reste un territoire que les français n'ont jamais réussi à maîtriser ce sera deuxième point disons en effet l'espace brésilien dans l'histoire d'un voyage est vraiment un espace dont la maîtrise n'est pas assurée et pour cette perspective permet encore une fois de relire l'absence de cartes dans le récit de l'héry en effet pour le voyageur qu'est l'héry il semble impossible de résumer en un symbole graphique cet espace c'est à dire de le reproduire visuellement car finalement ce territoire brésilien n'a jamais été soumis à une possession effective de la part des français et en évacuant donc toute représentation cartographique l'héry met en application la perte même de la france antarctique aux mains des portugais c'est aussi en ce sens que l'on peut comprendre la critique que l'héry exprime à l'encontre de la carte de la cosmographie universelle de tevé qui fait figurer cette fameuse Henriville alors bien sûr l'héry profite de ce sujet pour une nouvelle fois illustrer les mensonges du cosmographe du roi qui est tévé comme il l'indique page 203-204 puisque tévé ici ne propose rien que de la peinture comme le note l'héry il réinvestit également un motif polémique dans la mesure où cette ville de papier a été souvent moquée dans des pamphlets huguenots de la période mais en plus de cela l'héry dénonce une manière d'appréhender l'espace et une manière d'appréhender espace et pouvoir pour tevé cette Henriville ou Villenry puisque selon les cartes elle n'est même pas nommée de la même manière et bien c'est une manière de rétablir une continuité fictive entre passé et présent entre le règne glorieux de Henri II et le pouvoir de Henri III qui règne lors de l'impression de la cosmographie universelle c'est ce qu'a montré Franck Lestringant dans un article justement sur les fictions cartographiques du Brésil ainsi Thévé fixe la figure du roi dans le paysage du Brésil et de cette manière il rend hommage au pouvoir royal Léry pour sa part lui se scandalise de cette ville qui est fantastiquement bâtie en l'air il se scandalise de cette ville car il n'y voit pas du tout un hommage mais il y voit plutôt un affront fait à la figure royale en effet page 202 il exprime très clairement son regret que le fort et l'île des français ait pu porter le nom de l'amiral de Coligny il l'indique ainsi il leur donna donc aux portugais occasion de faire leur trophée et du nom de Coligny et du nom de France Antarctique qu'on avait imposé à ce pays là et donc comme il l'indique aussi page 204 cette carte de TV est une manière de profaner la mémoire du prince en se jouant donc du nom du roi Henri II donc l'histoire d'un voyage peut être lue aussi comme l'histoire de cette perte de la France Antarctique un espace perdu à la fois à cause de l'échec de l'expérience coloniale mais la perte trouve aussi d'autres modes d'expression perte de l'espace notamment à cause d'une mémoire qui peut parfois être défaillante et l'Eri l'admet sans détour notamment dans ce catalogue des villages que nous lisions tout à l'heure puisque l'Eri a au moins oublié le nom de deux villages visités donc face à ce Brésil qui semble ne pas pouvoir être maîtrisé et qui risque de disparaître aussi dans l'oubli la seule maîtrise la seule appréhension possible de l'espace lointain est celle qui est permise par l'écriture donc en ce sens c'est en ce sens aussi que la topographie se transforme finalement en une toponymie en effet la nomination est ce qui prime sur la tentative de situer les lieux brésiliens parce qu'on a vu que c'était une tentative plutôt avortée ou délaissée l'importance de la toponymie a été étudiée par Philippe John Usher dans un chapitre qu'il intitule une toponymie toupie que l'on peut trouver dans Errance et cohérence l'ouvrage de Philippe John Usher il s'intéresse à l'ensemble des mots toupis de l'histoire d'un voyage donc pas uniquement au nom de lieu pour envisager ce qui note leur valeur toponymique c'est-à-dire leur capacité à dire le lieu ici je m'en tiendrai uniquement à quelques remarques sur les toponymes eux-mêmes donc vraiment sur les noms de lieu comme nous l'avons vu il n'y a pas de situation précise des villages et des lieux mais l'Ery manifeste un intérêt notable pour la dimension linguistique cet intérêt se traduit tout d'abord dans le colloque par différents commentaires étymologiques sur les toponymes comme par exemple page 486 sur le toponyme de Cario Bay on trouve effectivement tout un paragraphe qui glose ce nom et cherche à le justifier et à en trouver l'origine d'autres lieux cette fois font l'objet d'un nouveau baptême en français comme par exemple Euramiri à la page 451 donc le nom de lieu et notamment le nom Toupie se substitue à des considérations d'ordre topographique alors pour clore cette réflexion justement sur espace et échelle dans l'histoire d'un voyage on peut s'intéresser dans un dernier temps à la manière dont l'Ery développe une poétique de l'espace et de l'espace particulier pour bien saisir de quelle manière l'Ery se distingue du discours cosmographique il faut malgré tout rappeler que l'Ery traite de questions de cosmographie il traite de questions de cosmographie surtout dans les chapitres sur la navigation océanique en effet il développe plusieurs réflexions sur l'image du monde donc à la petite échelle par exemple page 515 vous trouverez tout un développement sur les terres immergées et le phénomène des marées ou bien page 115 il fait l'éloge plutôt de la boussole de l'aiguille marine comme un instrument qui peut donner du sens à l'espace mais toutes ces réflexions s'intéressent bien sûr à l'immensité du monde et à la possibilité de comprendre le lieu où l'on est mais l'ensemble de ces exemples se termine par justement une conclusion qu'il faut noter si on reprend l'exemple de la boussole qui est page 115 vous verrez que les riz passent de manière très abrupte d'un éloge de la boussole à un éloge de Dieu et donc les deux boussole et Dieu semblent comme le note Philippe Janusher assurer la cohérence du globe et la sécurité du voyage l'exemple des terres immergées est démarré maintenant page 515 ce développement sur la répartition du globe entre espace maritime et espace terrestre se conclut aussi sur l'idée que la connaissance globale connaissance globale du monde est finalement réservée à Dieu comme vous pourrez le voir page 516 donc la vue d'ensemble le regard divin est interdit d'une certaine manière ou inaccessible à l'homme qui pour les riz lui ne peut que se renseigner sur le lieu où il se trouve et c'est bien ce mouvement qui illustre aussi le récit dans son ensemble ce mouvement de particularisation on peut le voir également dans le traitement que les riz réserve à l'équateur et je terminerai justement sur cette question de l'équateur alors l'équateur c'est bien sûr avant tout une ligne théorique une ligne géométrique pourtant et donc c'est un objet normalement de réflexion du discours cosmographique et les riz semblent être parfaitement familier de ces questions justement cosmographiques puisqu'il propose une définition tout à fait claire de la ligne équinoxiale à la page 142 142 l'héry nous dit effectivement qu'elle est appelée équinoxiale pour ce que non seulement en tout temps et saison les jours et les nuits sont toujours égaux mais aussi parce que quand le soleil est droit en icel ce qui advient deux fois l'année à savoir l'11e de mars et le 13e de septembre les jours et les nuits sont aussi égaux par tout le monde universel etc donc il sait parfaitement ce que c'est mais on peut noter tout d'abord qu'il vient définir et rebaptiser presque l'équateur comme le centre page 143 le centre ou la ceinture du monde donc là avec l'équateur on commence à trouver peut-être un centre géographique mais surtout l'héry ne se contente pas de cette définition abstraite que je viens de lire brièvement de l'équateur puisqu'il juxtapose en deux paragraphes la théorie ce que nous avons lu à la pratique donc c'est le paragraphe tout dernier de la page 142 qui commence ce dix jours donc 4e de février que nous passâmes le centre ou plutôt la ceinture du monde les matelots firent les cérémonies par eux accoutumées en ce temps fâcheux et dangereux passage à savoir pour faire ressouvenir ceux qui n'ont jamais passé sous l'équateur les liés de cordes et plongés en mer ou bien avec un vieux drapeau frotté au cul de la chaudière leur noircir et barbouiller le visage toutefois on se peut racheter et exempter de cela comme je fis en leur payant le vin là les rires renvoient à la manière dont les marins font l'expérience de l'équateur et ils en font l'expérience à travers un rite de passage qui comme l'a souligné la critique n'est pas sans rappeler le baptême et ce baptême ici représente plutôt un renversement carnavalesque c'est ce que note Franck Lestringant notamment dans ces notes de la page 143 en effet les marins ne se contentent pas d'être immergés mais ils peuvent aussi avoir le visage noirci et barbouillé et ce maquillage semble rappeler le corps indien qui ont eux-mêmes souvent un corps noirci l'équateur semble donc représenter une frontière qui préfigure le Brésil à la fois comme le terrain une sorte de nouvelle existence des voyageurs qui se dirigent vers cet espace mais aussi comme l'expérience où l'on se transforme dans l'altérité nouvelle ou l'altérité radicale alors l'équateur apparaît finalement comme une sorte de pliure du livre de la même manière qu'il s'agit d'une pliure du monde et c'est le lieu de réunions de différentes échelles de représentation de la sphère le discours cosmographique rejoint le discours topographique et même l'expérience réelle donc en conclusion on voit effectivement que l'Ery écarte bien toute transcription cartographique du Brésil pour resserrer le regard sur la plus petite unité spatiale possible idéalement figurée par le village mais qui peut prendre aussi d'autres dimensions comme la baignade ici ces descriptions topographiques sont donc centrées plutôt autour du toponyme donc d'un signe linguistique et s'écartent de considérations qui seraient trop disons d'ordre géographique et ce jeu d'échelle semble donc développer une poétique de l'espace particulier de l'espace vécu et donc de l'espace aussi qui est sensible je vous remercie applaudissements 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 applaudissements